ah là 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 ah j'ai mal au dos aujourd'hui bah ça tombe bien il va te proposer 5 étirements pour diminuer tes douleurs en bas du dos alors avant de commencer n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer les notifications pour avoir toutes les prochaines vidéos là aujourd'hui je vais te donner cinq étirements pour les douleurs en bas du dos donc en gros il va y avoir cinq muscles il va y avoir le psoas le pyriforme le grand fessier les ischios jambiers et le carré des lombes alors en gros ce sont tous des muscles qui vont s'insérer dans la région des lombaires et du bassin donc tu vas avoir on a dit le psoas lui c'est un grand classique quand tu as mal au dos très souvent on va retrouver un psoas qui raide et qui va déclencher des douleurs donc le psoas c'est un muscle qui part des vertèbres lombaires des cinq qui vient finir au niveau de la hanche sur le petit trochanter pour les puristes qui va faire de la flexion de la hanche le pyriforme c'est un muscle qui part ici au niveau du bassin qui vient s'insérer ici sur le grand trochanter les ischios jambiers c'est les muscles qui sont derrière la cuisse ici là le grand fessier c'est le muscle qui donne ce boule là et le carré des lombes c'est un muscle qui vient s'insérer ici c'est une bande verticale qui vient s'insérer sur la 12e côte et je vais te montrer les cinq étirements pour libérer tout ça et soulager tes douleurs de dos donc on va commencer avec le grand fessier et le psoas en une position tu vas pouvoir faire les deux il suffit d'allonger sur le dos mettre la jambe en dehors de la table et tirer le fait de tirer le genou ça va être tiré mon grand fessier du côté gauche et mon psoas du côté droit d'ailleurs ça c'est un test aussi pour savoir si ton psoas est raide si quand tu fais ça et bien tu as le genou qui monte vers le plafond ça veut dire que tu as ton psoas qui est raide donc du coup il faudra les tirer ensuite pour les ischios jambiers un petit simple tu mets le pied en hauteur et tu recule ton bassin ça va tirer ici au niveau de l'ischio pour le pyriforme pareil allongé tu vas lever la hanche à 90 90 degrés par rapport au sol et tu vas venir tirer avec la main opposée tu vas voir tu vas commencer à avoir une tension ici au niveau de la fesse ça c'est l'étirement du pyriforme alors pour étirer mon carré des lombes du côté droit ici tu veux faire une inclinaison gauche est ce que je vais faire c'est avec mon coude je vais essayer de pousser vers le haut et vers mon côté gauche là je vais sentir un étirement ici là du côté droit maintenant si quand je fais ça j'ai pas l'étirement ici mais j'ai une douleur ici ça ça montre en fait que mon carré des lombes ce côté là il est trop contracté et je peux pas rajouter de compression dessus donc ce que je vais faire je vais d'abord commencer par le côté gauche et descendre pour étirer en main qui n'ont sur le côté droit une fois que cela sera étiré ça sera plus simple pour étirer le côté droit et j'aurai moins mal en descendant donc pour la durée des étirements commence par 60 secondes fait ça deux à trois fois et moi ce que je te conseille c'est de faire ça sous forme de cycle ça te permettra de te soulager de tes douleurs de dos à la maison sans matériel le fait d'étirer tes muscles ça va te permettre de diminuer tes douleurs pourquoi parce que essentiellement les douleurs elles viennent souvent par des tensions musculaires si tes muscles qui vont générer la douleur les muscles qui sont trop raides dès que tu vas commencer à tirer dessus à bouger et ben ça va tirer sur quelque chose de raide ça va déclencher de la douleur mais si tu récupères cette mobilité tu diminues ta raideur tu vas avoir une diminution de la douleur qui va être associée en général il ya des fois il ya des cas c'est un peu compliqué en tout cas avec cette routine d'exercice tu peux aller que mieux voilà j'espère que ça a été clair si vous avez des questions ça se passe dans les commentaires et si vous avez d'autres idées de vidéos que vous voulez voir n'hésitez pas à me le mettre et je vous dis à la prochaine à plus je vous dis à la prochaine à plus je vous dis à la prochaine à plus on